Bonjour, on m'a demandé comment planifier une réunion Zoom et ensuite l'intégrer dans Moodle. Donc je vais vous faire une petite vidéo, c'est une première pour moi, d'habitude c'est mon collègue David qui fait ça, mais on se lance et on essaye ça. Donc vous voyez ici que je suis connecté sur mon compte Zoom. Vous vous connectez avec le même compte que vous avez créé. Si vous avez déjà lié Zoom à Léa, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser un compte gratuit Zoom avec votre adresse du cégep. Donc moi je vais aller dans mon compte et on va ici avoir programmé une réunion. Pour programmer la réunion, on clique là, on donne le nom à la réunion, réunion test, test dans Zoom et on dit l'heure et la date. On choisit, on va dire c'est demain à 11h30. On pourrait dire un après-midi. Ça dure une heure. Donc le fiso horaire, on s'assure que tout est beau. Ça c'est fait. Ensuite de ça, on enregistre. Là, c'est ici, on va fermer ça. Et on a ici une fois notre programmation de réunion est faite pour demain à 11h30 et on a notre lien de partage qui est ici que je sélectionne. Contrôle C pour copier ou bien bouton de droite pour copier. Je vais ensuite aller dans Moodle. Dans Moodle, j'ai mon espace test. J'active le mode édition et on peut dire ici court test. Je vais rajouter une ressource à la fin. Je vais un petit peu mis n'importe quoi là-dedans. C'est pour rire. J'active une ressource. titre de section. On pourrait y aller autrement, mais titre de section ça va très bien. Je vais juste masquer ça. Ajouter. Et conférence. Réunion. Réunion. Zoom. Oui, c'est fait. On sélectionne tout ça. Bouton de droite. Éditer. Insérer un lien. Et le lien qu'on utilise, c'est coller. Bouton de droite. Coller. Insérer. On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et insérer. Donc, si je fais enregistrer et revenir au cours, on va voir que ma réunion Zoom, elle est ici. On clique dessus. Ça rouvre. Zoom. Les étudiants vont pouvoir se connecter en faisant ça ici. Là, ce n'est pas ouvert encore. Attendez qu'on n'est pas encore demain. Voilà. Merci beaucoup.